Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous êtes venu sur notre plateau, c'était il y a quelques mois, vous vous souvenez il y avait qui ? Il y avait Fabrice Harfi et il y avait Gabriel Attal. Je ne me rappelle que de ces trois-là parce que Fabrice, je le connais très bien, j'aime beaucoup son travail et on s'est dit avant d'entrer en plateau, c'est le pauvre Gabriel Attal qui se retrouve entre moi et Fabrice Harfi. Effectivement. J'étais là aussi, pardon. Je n'ai pas souvenir. Je sais, j'ai vu. Mais souvenez que de ces trois-là. Quand vous n'avez pas de perruque, Christophe, je n'arrive pas à vous remettre. Il n'était pas encore Premier ministre. Il n'était pas encore majeur, je crois. Il n'était pas encore majeur, c'est donc l'année dernière. Mais enfin, vous vous l'étiez quand même un petit peu payé avec le sourire, on s'en souvient. Vous avez une façon de répondre politique qui est extraordinaire. Vous êtes très fort. En vrai, si, si. C'est un très bon porte-parole. C'est le principe de la politique, c'est que tu leur dis, quel jour tu préfères sur les sept jours de la semaine ? Je ne sais pas, écoutez, le lundi, c'est vrai que le lundi est chouette, mais le mardi a ses avantages. Non, mais la réponse, en réalité, le but, ce n'est pas de vous attaquer de toutes parts. Mais c'est vrai, la question, elle est simple. Est-ce que ça vous choque ? Oui ou non ? Donc, je vais vous répondre, mais vous pouvez entendre... Que le mardi a ses avantages. Vous avez eu un contrôle fiscal, après ? Parce qu'il était ministre du budget. Non. Toujours pas ? Mais par contre, non, on peut dire en revanche, mais en revanche, la fois où j'avais eu une petite altercation avec Manuel Valls, j'ai eu un petit truc fiscal derrière. Mais je ne crois pas que ce soit... Alors, la fois, vous savez de quoi il parle ? Il parle d'un truc qui date d'il y a huit ans. Et qui a fait beaucoup parler de Jérémy sur ce genre de... De Jérémy, oui. De Jérème. De ce Jérémy. Je n'ai pas eu un contrôle, mais j'avais eu un petit retard d'impôt, mais genre d'une journée. Il y avait une tolérance, genre de plus d'une semaine ou dix jours, et je n'ai pas eu la tolérance. C'est-à-dire que le lendemain, si je devais faire des éclats à midi, à midi deux, ils avaient déjà prélevé sur mon compte. Et je me rappelle, ils avaient dit, il y a une tolérance. Et ça, c'était on n'est pas couché. Depuis, vous êtes devenu l'humoriste le plus puissant de France. Oh, ben, disons. Je vais attendre. Et en toute simple cité. C'est un joli truc, c'est pas. Peut-être, en tout cas, dans les deux, trois qui comptent, 500 000 personnes sont venues vous voir en spectacle. 500 000. Un demi-million de personnes sont allées le voir, se le nom. Vous produisez les trois quarts des humoristes de Paris. Vous avez une explication sur ce succès ? Tout dépend de quoi on parle. Parce que c'est vrai que la scène, c'est encore différent du travail de producteur. C'est ce que j'essaie aussi d'expliquer aux humoristes qui veulent se lancer en production. Moi, j'ai toujours, ben, vas-y, puisque je l'ai fait. Donc, je ne vais pas dire aux gens de ne pas le faire. Mais c'est vraiment deux métiers totalement différents, totalement distincts, comme la production de télévision. Tout ça, ce sont des métiers complètement différents. Je pense que si je dois trouver un point commun, c'est vraiment le... J'essaye d'y mettre vraiment tout mon cœur et tout mon temps. Vous êtes drogué au travail ? Je suis vraiment acharné au travail. Drogué au travail, je crois qu'on peut dire ça. Un peu trop. Ça, vous ne prenez jamais de vacances ? Ben, disons que parfois, j'aime quand même, depuis ma cure de désintoxication, etc., j'avais vraiment mis en place des... Non, ce n'est pas une vanne. Si, si, oui. C'est drôle. C'est mon père, il n'est pas au courant que je buvais. Non, mais... Pour que ce soit clair, c'était pas une cure de détox de travail. C'était une cure de détox d'alcool, pas de travail. Et après ça, j'avais quand même mis dans ma vie des jalons pour essayer de me mettre des vacances. Donc, prendre 10 jours en décembre, essayer de prendre un peu au printemps, puis un peu en été. Et c'est vrai qu'à force d'accepter des projets, d'accepter des projets... En fait, c'est très facile de dire non à des projets qui ne sont pas chouettes, mais c'est vrai que depuis quelques années, on me propose tellement de trucs super. Je me dis tout le temps, je ne peux pas refuser ça, je ne peux pas refuser ça, je ne peux pas refuser ça. Mais vous avez encore des rêves ? Oui, bien sûr. Par exemple, déjà que ça continue de fonctionner, et puis le cinéma qui démarre, ça c'est encore un nouveau jouet, c'est encore un nouveau truc. Mais moi, j'ai une explication quand même à votre succès, au-delà de votre talent d'humoriste et de votre côté ultra trash, parce que vous allez extrêmement loin. Moi, je me souviens, quand je vous ai vu la première fois il y a 8 ans, je me suis dit, ce n'est pas possible de faire ça aujourd'hui, et vous y allez, vous y allez vraiment. Mais aussi dans ce dernier spectacle, et on va en parler, puisque vous êtes là pour ça, parce que c'est les derres des derres, vous allez jouer les dernières et puis passer à un autre spectacle d'anesthésie générale. Ce spectacle que vous promenez depuis 4 ans, c'est vraiment un spectacle où vous parlez de vous, peut-être le plus intime, et vous parlez de vous, vous parlez de votre dépendance à l'alcool, vos excès, vous parlez de vos tentatives de suicide, de la santé mentale. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça qui a résonné aussi avec les gens, qui vous ont écrit en disant, moi aussi j'ai été dépendant à l'alcool, dépendant... Ça fait du bien aux gens même, surtout, ça les pousse à parler aussi. Bien sûr, en fait, je savais que ça allait faire ça, je ne suis pas bête, je savais très bien que le fait d'en parler sur scène, ça allait générer plein de messages, plein de témoignages, etc., mais je n'avais pas pris conscience à quel point. Mais en réalité, maintenant, avec le recul, je le comprends, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quelle personne qui est ici sur ce plateau, si je vous dis dépression, dépendance, médicaments, vous avez forcément quelqu'un de très proche de vous, voire vous-même qui êtes concerné immédiatement. En fait, ça concerne tellement de gens, tellement de familles, je ne crois pas qu'il n'y ait pas une famille ou qu'il n'y ait pas un problème de ce genre-là. Et donc, c'est ça que je n'avais pas mesuré. Darius, vous êtes d'accord ? Bien sûr, moi, je peux témoigner, dans ma famille, quelqu'un s'est suicidé. Et je me rappelle très bien le nombre de gens, le nombre de messages que vous recevez quand un événement pareil vous arrive, c'est évidemment la terre entière qui vous écrit. On peut dire qui c'est ? C'était ma mère. Mais je sais, parce que je sais que vous l'avez raconté une fois. Non, mais je suis très touché par votre spectacle. Et effectivement, je pense que de façon générale, et je vois dans mon métier de journaliste, c'était le cas de Navalny encore, dont tout le monde sait ce qui s'est passé ces derniers jours, à quel point on peut parler légèrement de choses même aussi graves que cela. Paul. Jérémy, du coup, tu es un jeune homme brillant avec quelques troubles mentaux. Tu n'aurais pas pu être président de la République comme tout le monde. En tout cas, ce spectacle qui s'appelle Anesthésie Générale, ça a été le gros carton pendant quatre ans. Et pour les Ders des Ders, puisque c'est bientôt fini, le 9 et le 10 mars prochain, vous faites deux Bercy, c'est le week-end prochain, c'est dans une semaine. C'est ça. De Bercy, ce n'est pas la peine de chercher des places, mon cher Darius, c'est complet depuis longtemps. En revanche, en revanche, là, vous vous tentez un défi fou, c'est que le 10, donc dimanche prochain, dimanche 10 mars, à 17h... Vous mettez une pression à croire ! Le 10, dimanche prochain ! Écoutez-moi, viens ! Le 10 ! Eh bien, tous les gens peuvent s'acheter une place de cinéma et voir le spectacle à Bercy que vous allez faire en direct dans une salle de cinéma qu'on habite Châlons-sur-Saône, Sochaux... Sochaux. Partout en France ? Non, mais Sochaux, je dis ça pour nos amis... Toutes les salles de cinéma ? Non, pas toutes, mais il y en a plus de 300 réparties sur tout le territoire, donc logiquement, vous en avez une pas loin de chez vous, quoi. Là, à ce stade, il y a 50 000 places qui ont déjà été vendues. Alors, 55 depuis quelques jours. 55 000 places. Bon, mais cette nuit, je vais faire péter le truc. Je suis tombé à doubler. Ah oui, on est samedi. On est samedi. 58. Donc, les gens peuvent... Les gens peuvent réserver sur... JérémyFerrari, au cinéma.com. On a fait vraiment ça. Et donc, on peut aller et on va vous voir quasiment comme si on était à Bercy, avec vous à Paris, un peu partout, notamment à Charleville-Mézières, dans votre ville, qui est complet, j'espère, parce que sinon, ce seraient les boules. Moi aussi, j'espère. Ce seraient les boules pour vous. Par parenthèse, c'est ce qu'a fait Poutine cette semaine. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il était à Charleville-Mézières ? Non, non. Il avait aussi le système du cinéma. Oui, il a fait ça, oui. Il a fait le cinéma ? Oui, il avait le système. Ce que je n'avais pas vu. Un mentir. Son discours, là, où il nous menace de... Il vous a piqué l'idée, voilà. J'inspire Poutine, c'est chouette. Écoutez. Je ne suis pas sûr pour tout, mais... En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas votre spectacle ou votre univers, mon cher Jérémy, eh bien, je tiens à le dire, c'est bienveillant, respectueux, gentil, sans aucun gros mot. Il y en a certains d'entre vous qui se disent, oui, mais Jérémy, moi, je connais mal ton univers. Peux-tu me le décrire ? Mon univers, avant tout, il est familial. Il se faisait matraquer la gueule. On aurait cru des pédés en claquettes devant une caserne en Yougoslavie. Alors moi, je fais toujours des spectacles à thème. Celui-là, il est sur la santé. Il n'y a pas de vulgarité. Je déteste la vulgarité. Pédé, connasse, pute, patard, tiens ! Je ne me moque jamais du malheur des gens. Le tétraplégique. Je ne prends jamais à partie les représentants politiques. Ils ont été élus et je respecte ça. Agnès Buzyn, Tibet Ndiaye, Olivier Véran, Macron. Ils leur ont fait une loi, ces fils de pute. En résumé, un spectacle pour toute la famille. Les trash. Et encore, il n'y a pas tout. Tout passe. Vous expliquez que tout passe chez le public. Il vous pardonne tout. Les gros mots, les vannes sur à peu près tout. Sur le genre, sur les religions, sur l'homosexualité. Sur à peu près tout, sur le handicap. Sauf une chose. Il y a une chose qui ne passe pas. C'est... Je ne sais pas, vous te parliez de l'homéopathie. L'homéopathie. C'est vrai que c'est assez rigolo. Parce que dans mes spectacles, il y a des passages... C'est un mélange de plein de choses, les spectacles. Mais il y a toujours des sujets plutôt chic que d'autres. Des vannes un peu plus dures que d'autres, etc. Et puis, j'essaie toujours, quand même, dans le spectacle, d'avoir aussi des moments un peu plus légers. Parce que moi, j'appelle des sketchs un peu plus légers. Et donc, quand moi, j'écris le sketch sur l'homéopathie au départ, je le mets vraiment dans la classe des sujets légers. On se marpe en 20 minutes sur un sujet qui n'impacte pas vraiment les gens. Et quand j'ai lu et vu les réactions des gens dans les salles... Qu'est-ce qu'ils vous disent ? C'est-à-dire que j'ai revu des trucs comme... Vous savez, mes premiers spectacles. Mon premier spectacle s'appelait Alléluia Bordel, où j'amenais la Bible, le Coran, la Torah sur scène et tout. C'était un spectacle très, très, très provocateur. Et les gens me découvraient. Donc, j'avais des gens dans la salle qui se lèvent en disant « C'est pas possible, on peut m'en laisser dire ça ». J'avais des trucs comme ça. Alors, j'ai pas eu à ce point-là, mais j'ai vraiment eu des gens qui se lèvent, qui sont comme ça, qui quittent la salle sur l'homéopathie. Alors que j'ai fait des trucs abominables avant sur des sujets... Mais parce que c'est une croyance ? Exactement. C'est-à-dire que... C'est ça, en fait. C'est-à-dire que... Parce que j'ai essayé de comprendre depuis maintenant quelques années que je joue ce spectacle. Alors, c'est aussi un des moments préférés des gens, forcément. Mais c'est ça. C'est qu'en fait, on touche à la croyance. Donc, c'est pas aussi véhément que quand vous pouvez vous taquiner la religion. Mais quand même, en fait, ça relève d'une certaine croyance. Et comme, en plus, c'est pas seulement les gens qui se soignent avec ça, c'est les gens qui ont l'impression de vous soigner avec ça. C'est-à-dire que les grands-mères, les mamans, elles vont appliquer de l'homéopathie à leurs enfants, elles vont mettre de l'arnica, elles vont donner des gélules. Mais c'est très bien parfois. Mais c'est très bien parfois, très certainement. Comme les licornes, les fées, etc. Attention, il va se lever et il va partir. Mais c'est comme le bisou magique. Moi, je suis pas contre le bisou magique. Je dis juste qu'il faut pas le facturer.